Je suis liable, très chère à l'ici. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Ce que j'ai à dire, vous le savez déjà, mais je tiens à vous le redire. Toute une vie d'engager. Engager volontaire de la tour de l'erreur. Vous n'aviez alors 17 ans, en juin 1940, lorsque vous décidez de répondre à l'appel de Jean-Marie de Gaulle. Et que vous regardez la montre des futures forces françaises et vivantes. Vous relatez de votre parole dans votre livre « Les clôtures de la cour » publié en mai 2017. Ce récit passionnant retrace avec clarté ses années d'engagement au service de la France libre. Et témoigne d'un parcours extraordinaire, au premier sens du terme. Vous déciderez par la suite de témoigner immaciblement auprès des jeunes générations, dans les établissements scolaires de Doivre-Loré et d'Allemagne. Vous ferez tout ce travail d'explication, de ce parcours, de ce que fut l'esprit de la France libre, avec pédagogie, car vous avez cette capacité remarquable à vous mettre à apporter des élèves, de tous les élèves, collégiens et lycéens. Vous répondez toujours avec une précision infaillible et une vivacité d'esprit formidables. Votre auditoire ne s'y tombe pas. Voyons-nous la réelle incarnation d'une élite républicaine. Vos interventions sont toujours catimiques, les élèves très attentifs et souvent émuls. Il faut savoir que depuis des années, vos interventions, avec votre binôme Alain Rodivite, sont devenues un réel temps fort de l'établissement. Bien sûr qu'il est témoigné et très important, car il faut que le souvenir du sacrifice de vos jeunes carabals ne tombe pas dans vos vies. Je vous cite. « Ils ont été sublimes et ont donné souvent, avec un sourire, leur souffrance, leur sang, une partie d'eux-mêmes, et quelques fois, hélas, la totalité, pour que leurs compatriotes puissent un jour revivre libre, sans occupants, sans commandants du camp, sans qu'escapot. » Lutter contre vous est donc primordial, même bien en violente des événements et des voyages de la Sécurité mondiale, vous êtes non seulement passeur de mémoire, mais aussi porteur de valeurs, de messages, que vous délivrez et réussissez à transmettre au cours de vos interventions. Je voudrais dire ici que tout ce travail de transmission est remarquable. Il favorise les réflexions essentielles dans la construction de l'individu, autour de notions telles que la responsabilité, l'engagement, la citoyenneté, et les valeurs républicaines et l'humanisme. C'est à chaque fois une belle luce d'enseignement moral et civique. Je voudrais dire aussi que lorsque les élèves traitent du thème « Héros, héros, hérosisme » et des figures héroïques, que ce soit au collège ou au lycée, s'ils citent d'emblée comme exemple les héros de Ficci, ils sont aussi conscients d'avoir encore la chance de pouvoir rencontrer un vrai héros, mon cher Héros, proche de nous et celui de nous, avec lequel on pouvait échanger, car vous étiez toujours prêts à répondre aux questions multiples des élèves, non seulement dans les établissements souverains, mais aussi chez nous, à domicile, et cela, depuis temps de la vie. Je rajouterais avec plus la simplicité, la gentillesse et l'humilité, car vous préférez toujours mettre en avant vos camarades plutôt que vous-mêmes. En somme, les qualités d'un grand homme, oui, incontestablement, d'un grand monsieur, monsieur le verre. 1940, entrer en résistance sans reprendre, refuser, réciter, tel ou tel, cette année du Conseil national de la résistance et de la déportation. Vous avez d'ailleurs témoigné le 11 décembre d'Air de la Châtona, lors de la présentation des vôtres portales du thème de l'année. Ce concours a bien su permettre de mettre en lumière votre parcours personnel, votre engagement de la toute première heure, qui en est évidemment un exemple, parfois. Le travail avait déjà commencé, les recherches ont montré, il nous avait encore contenu d'un rendez-vous à Saint-Laise, fixé le but de chantier prochain. Mais, mais, qu'il y a eu un « mais », comme vous le disiez parfois. Car dimanche, contre toute la fonte, vous êtes partis rejoindre vos camarades et compagnie de moi. « Votre dépoir soudain nous laisse dans la pleine, mais je pense que vous n'auriez pas souhaité vous voir triste à cette gaselle. Je sais que là où je vais, après cette vie bien remplie, vous avez trouvé la sérénité. Et puis, comme la notion de solidarité, de fraternité vous était chère, j'aimerais encore vous souhaiter. À propos de votre armée, vous vous posez de beaucoup de diversité, mais tous unis pour une belle cause. Vous disiez, « On était heureux d'avoir commencé Jean-François. » C'était une extraordinaire d'armée comme ça. Et puis, il y avait de tout. Il y avait toutes mes races. Il n'était pas question pour faire des différences entre les Français, les Bretons, les Asaciens, les locaux, les Africains, les Juifs. Tout ça, c'était un groupe d'amis. Voilà. Alors, encore un grand merci à vous, de la part de toute la communauté éducative de Saint-Blaise, élèves et enseignants, pour tout ce travail de transmission, pour tout ce que vous avez apporté. « Il est vrai, il est vrai que tout le monde était un réel enrichissement, un vrai bonheur. » Merci, Alexis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada